Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven qui sera une vidéo spéciale astuce, secret, hacks, je sais que vous avez été extrêmement nombreux les amis à me demander d'en refaire donc voilà et vous allez adorer les secrets que je vais vous dévoiler aujourd'hui mais avant de commencer les amis, toutes mes félicitations aux gagnants des 100 Robux de ma précédente vidéo attends je vais vite m'installer, je vais prendre mon ordinateur et voilà je te les verse directement profites-en bien et comme d'habitude il y a de nouveau 100 Robux les amis que j'offre à l'un ou l'une d'entre vous il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire avec votre pseudo bonne chance à tous et c'est parti les amis pour le premier secret, le premier hack que je vais vous dévoiler dans cette vidéo et c'est un secret qu'une abonnée m'a donné, d'ailleurs je te remercie énormément Linoa alors pour cela il vous suffit d'écrire dans le chat slash e dance, alors dance il faut l'écrire avec un c comme en anglais et voilà le résultat les amis là vous faites une toute autre danse que celles qui sont proposées dans les choix vous savez les choix de danse qu'il y a sur le côté et j'aime trop cette danse, je pense que je l'utiliserai bien sûr dans les prochains épisodes de la star de Brookhaven les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et du coup j'ai trop envie de montrer mes talents de danseuse aux joueurs qui sont actuellement sur le serveur voilà je vois qu'il y a du monde dans cette maison j'ai trop envie de leur montrer comment je danse mais la porte est verrouillée, c'est pas grave ils vont me voir danser à travers la porte ah il parle espagnol, ok mais qu'est-ce qu'il fait ? le policier il vole carrément ok je crois que c'est un concours de hacks dans Brookhaven trop cool bon les amis c'est pas tout mais moi j'ai trop envie de rentrer à l'intérieur de la maison pour voir un petit peu ce qu'il s'y passe et voilà grâce à ma boîte magique le plateau repas est bien en deux temps trois mouvements je suis déjà à l'intérieur par contre il est pas très cool ce policier il me tire carrément dessus bon heureusement il ne vise pas super bien monsieur le policier il va falloir s'entraîner au tir parce que là franchement c'est pas du tout ça heureusement la dame elle elle est super gentille elle me dit hola ce qui veut dire bah salut par contre le policier lui il me dit sors voleuse mais je ne suis pas une voleuse je voulais juste vous montrer comment je dansais elle me demande ce que je veux du coup je lui écris bailar qui veut dire danser en espagnol par contre sa fille elle elle a pas l'air trop contente que je sois là elle me dit sors d'ici avec un emoji très 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 énervé mais je veux pas te voler ta place moi je veux juste danser oh my god bon je crois qu'ils sont beaucoup trop sérieux pour moi là dans cette maison je vais y aller elle m'a ouvert la porte ça tombe bien donc les amis de toute façon j'avais un autre hack à vous montrer et c'est toujours linoa qui me l'a donné ce hack encore un grand merci à toi donc là les amis vous écrivez dans le chat slash e vous laissez un petit espace et vous écrivez laugh donc l a u g h qui veut dire en fait rire en anglais et là regardez ça les amis vous êtes en train de rigoler d'avoir un fou rire en fait bon c'est un tout petit hack mais je l'ai trouvé trop cute donc voilà il fallait absolument que je le partage avec vous alors on continue les amis j'ai demandé à justin d'installer sa maison dans le même serveur que moi donc elle est juste là et là je vais vous montrer un hack trop génial les amis je vais vous montrer comment éviter de vous faire voler votre coffre fort vous savez ce genre de choses qui arrivent tout le temps lorsqu'on place sa maison dans Brookhaven et qu'on oublie de verrouiller sa porte on se fait tout le temps cambrioler donc là les amis c'est très très simple là je suis rentrée dans la maison de justin et je lui ai demandé de laisser son coffre ouvert lui il est dans la salle de bain et du coup si votre coffre est ouvert les amis regardez ça le voleur en l'occurrence la voleuse puisque c'est moi la voleuse aujourd'hui peut vous prendre de l'argent c'est ce que j'ai fait mais il vous en reste encore plein à vous regardez votre coffre est toujours plein du coup vous risquez rien en fait vous allez même pas vous rendre compte que vous avez été cambriolé et le voleur lui et bah il est dégoûté parce qu'il a pas réussi à vous voler il a un peu d'argent mais votre coffre à vous est toujours plein donc voilà vous coupez en quelque sorte l'herbe sous le pied du voleur et ce n'est pas tout les amis regardez ça même si vous prenez un explosif et que vous tentez de faire exploser le coffre comme je vais le faire tout de suite allez explosif 3, 2, 1 explosion regardez ça il y a une explosion certes mais l'argent est toujours là il ne se passe absolument rien en fait au niveau de votre coffre votre argent est en sécurité bizarrement lorsqu'il est ouvert il ne peut rien vous arriver le voleur qui arrive et qui ne peut pas vous cambrioler franchement il est dégoûté et pour mieux comprendre regardez bien les amis la différence par rapport à quand le coffre est fermé donc là je vais demander à Justin de fermer le coffre je vais patienter sagement à l'extérieur de la chambre c'est bon je crois qu'il a fermé on va retourner dans la chambre et regardez ça les amis donc là on est dans le scénario le plus classique dans les maisons les coffres sont toujours fermés puisque pour l'instant personne ne connait cette astuce mais vous mes abonnés vous allez tous la connaître et du coup vous ne vous ferez plus cambrioler les amis regardez ce qu'il se passe lorsqu'on utilise l'explosif sur un coffre fermé et bien bon forcément il s'ouvre il y a ces deux barres rouges qui apparaissent et regardez lorsque le voleur clique sur l'argent et bien il a volé tout l'argent qu'il y a dans le coffre et vous il ne vous reste absolument rien donc moi Maëva la voleuse je suis riche mais vous et bien vous avez tout perdu et ça ça se passe si votre coffre est fermé les amis c'est juste l'inverse en fait qu'il faut faire il faut tout simplement laisser votre coffre ouvert en permanence et là même si un voleur s'introduit chez vous et bien vous vous ne verrez même pas la différence vous aurez toujours votre argent voilà Justin merci beaucoup bon il se trouve que je t'ai volé tout ton argent mais en même temps t'es pas quelqu'un de très sympa on le verra dans les prochains épisodes de la star de Brookhaven bon c'est pas pour autant que tu mérites d'être volé mais bon j'ai moins mauvaise conscience donc voilà les amis pour cette astuce juste incroyable qu'il fallait absolument que je vous partage on continue donc en face de Justin j'ai installé ma maison toujours cette maison de vampires les amis car c'est celle qui recèle le plus de cachettes elle est juste incroyable donc là vous pouvez carrément vous cacher à l'extérieur de la maison dans ces espèces de petits buissons vous voyez vous vous mettez en petit et vous vous asseyez on ne vous voit plus à l'intérieur vous le savez probablement il y a plein de cercueils comme ça à l'intérieur desquels vous pouvez vous cacher vous avez ces cartons empilés là également vous pouvez bien être caché vous pouvez aller carrément derrière la cheminée ça c'est une petite cachette toute simple mais on continue il y en a d'autres les amis au niveau de la cuisine j'ai l'impression vraiment que cette maison a été créée pour nos parties de cache-cache regardez si vous allez derrière ce mur de la cuisine et bien vous êtes parfaitement caché et vous pouvez même espionner tout ce qu'il se passe à l'intérieur de cette maison donc ça c'est absolument génial vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté du réfrigérateur on va monter à l'étage les amis dans la chambre principale alors là je vous avais déjà montré ce petit hack cette petite cachette à côté de la baignoire mais les amis j'ai découvert autre chose en fait une fois que vous êtes dans cette cachette et bien si vous passez à travers ce mur vous allez atterrir à l'extérieur de la salle de bain juste ici en fait au niveau du palier en haut des escaliers là où il y a l'ordinateur regardez ça les amis c'est pas trop génial et on peut bien sûr refaire le parcours de l'autre côté re-rentrer dans la salle de bain à travers le mur voilà pour ce petit hack ce petit secret que j'ai trouvé hyper cool alors les amis on va continuer à explorer cette maison donc là vous avez encore un cercueil à l'intérieur duquel vous pouvez vous cacher on a une autre chambre juste en face dans laquelle il y a encore des petites cachettes ces cartons empilés en l'occurrence si on va dans la chambre qui est juste à côté et bien là vous pouvez carrément vous cacher dans le mur qui est juste à côté du lit regardez ça les amis vous êtes complètement invisibles et pareil vous pouvez toujours continuer à espionner ce qu'il se passe dans la chambre voir exactement si quelqu'un est là en train de vous chercher donc ça c'est vraiment super cool allez on va sortir de cette maison pleine de cachettes les amis et je suis certaine qu'il y en a encore n'hésitez pas à me les dire en commentaire si vous les connaissez et on va se rendre au niveau de l'aéroport dans l'avion plus précisément pour que je vous montre un dernier glitch qui est vraiment super sympa à aller explorer donc là vous allez rentrer dans l'avion et vous allez vous diriger vers le cockpit alors une fois que vous êtes dans le cockpit vous pouvez faire plusieurs petites choses si vous voulez vous cacher par exemple et bien vous vous mettez toujours en taille la plus petite en 05 et vous pouvez vous cacher à ce niveau là juste à côté de l'écran vous voyez les amis vous pouvez faire ça des deux côtés d'ailleurs et ce que je voulais vous montrer surtout les amis c'est que en vous assayant juste à ce niveau là vous voyez vous vous mettez en petit et vous vous asseyez à côté en fait des vitres du cockpit et bien si vous dézoomez votre caméra regardez ce que vous allez pouvoir voir on voit carrément ça je pense que c'est l'avion et peut-être même carrément tout l'aéroport qui est en dessous de la map finalement une map carrément inversée c'est juste trop bizarre ce glitch regardez ça les amis là on voit même un peu mieux on voit carrément la map de Brookhaven et l'aéroport et l'avion qui sont carrément détachés de cette map qui sont séparés et qui sont en dessous ou au dessus ça dépend comment on regarde un petit peu tout ça mais c'est juste incroyable les amis dites moi si vous connaissiez ce glitch dites moi si vous en connaissez d'autres dites moi si vous avez bien aimé ces secrets ces hacks ces glitchs que je vous ai donné moi je vais descendre de là en parachute vous le savez j'adore faire ça par contre j'ai toujours peur que mon parachute n'apparaisse pas c'est bon mon parachute est apparu me voici sur la terre ferme j'espère les amis que cette petite vidéo sur les secrets les hacks les astuces de Brookhaven vous a plu je sais que vous adorez ça et moi j'adore en faire vous le savez Maëva la détective adore aller à la recherche des secrets on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous abonnez-vous 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 abonnez-vous